Bonjour et bienvenue dans le cœur du droit. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le sujet important de l'obligation de quitter le territoire français, mieux connu sous le nom de QTF. Mais d'abord, qui est concerné par cette mesure? Alors, si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes, vous pouvez être concerné par le QTF. Vous êtes entré irrégulièrement en France, senti de séjour. Ou vous êtes resté en France, au-delà de la durée de validité de votre visa. Votre titre de séjour a expiré ou vous a été retiré. Votre demande de titre de séjour a été refusée ou retirée. Vous êtes demandeur d'asile dont la demande a été rejetée. Ou encore, vous représentez une menace pour l'ordre public. Alors, certaines exceptions s'appliquent. Si vous êtes ressortissant d'un pays européen, par exemple, ou si vous résidez régulièrement en France depuis plus de 10 ans. Également, si vous êtes marié depuis au moins 3 ans avec un Français, etc. Bref, si vous êtes concerné par une QTF, quelles sont les démarches à suivre? Sachez que la décision est prise par le préfet et vous est notifié. Vous avez ensuite généralement 30 jours pour quitter la France. Dans certains cas, l'OQTF est prononcé sans délai, mais des prolongations peuvent être accordées sous certaines conditions. Vous pouvez contester l'OQTF devant le tribunal administratif dans un délai de 2, 15 ou 30 jours, selon les cas. Si l'OQTF est annulé par le juge administratif, la préfecture doit vous délivrer un titre de séjour. Mais si le tribunal confirme la décision du préfet, il ne vous reste qu'un choix, saisir la cour d'appel ou quitter le territoire. Dans ce dernier cas, une aide au retour est octroyée sur certaines conditions. C'est tout pour aujourd'hui dans le cœur du droit. Restez connectés pour plus de conseils juridiques. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501